Décès de l'ancien président Sidi Mohamed Oulchek Abdallahï, l'ancien président de la Mauritanie. Le président Sidi Mohamed Oulchek Abdallahï est un homme exceptionnel. Dans toute ma carrière administrative et politique, je n'ai jamais rencontré un homme d'une dimension comparable à celle de Sidi Oulchek. C'est un homme profondément juste, un homme sensible à tout ce qui peut être considéré comme injustice ou discrimination. C'est aussi un homme convaincu de la nécessité de renforcer la démocratie dans nos pays. Il considère, et il le dit toujours, que la gouvernance politique est le moteur de toute action humaine. Et tant que la gouvernance politique n'a pas été mise à niveau, il n'y a pas de développement. Il est aussi convaincu de la nécessité de développer le pays et de réparer toutes les injustices qu'a connues le pays. C'est dans ce cadre qu'il a eu comme priorité de régler la question du pacif humanitaire et du retour des réfugiés, mais également une loi incriminant, pénalisant toutes formes d'esclavage. Donc, mais en plus de cela, c'est un homme extrêmement agréable, très ouvert. Il partage et il écoute. Donc, la Mauritanie a perdu un grand homme. Elle l'a perdu malheureusement après son décès, mais elle l'avait aussi perdu lors du coup d'État de 2008. C'était regrettable parce que Sidi Mohamed avait de vraies ambitions pour le pays en matière démocratique, en matière de développement et en matière de justice sociale. Il s'est révélé être un grand homme. D'abord par sa stature, c'est quelqu'un qui a inscrit en très peu de temps la Mauritanie dans une dynamique qu'elle n'a pas connue de toute son histoire. L'histoire récente mauritanienne est marquée par cette fracture, ce fracas de l'unité nationale avec les événements de 1986, 1987, 1989, 1990 et même 1991. Et l'œuvre, si on peut appeler ça, c'est d'avoir pris à bras le corps le problème de l'unité nationale et d'en faire un challenge. Qu'il était en passe de réussir avec le soutien de l'ensemble du peuple mauritanien, y compris toute sa classe politique. Malheureusement, ceux qui pensaient en faire un homme de paille, se sont rendus compte que c'était un homme de principe, un homme pas malléable, pas flexible, ont décidé de mettre un coup d'arrêt. Voilà ce qu'on peut en dire au-delà de l'homme religieux qu'il a été et l'homme multidimensionnel qu'il a été. Voilà, je vous remercie. Je crois que l'hommage qui a été rendu l'autre jour au président Mohamed El-Jahabdallah était vraiment à la mesure de l'envergure de l'homme. Ce président qui a été démocratiquement élu, le premier dans l'histoire, restera aussi dans l'histoire, surtout pour avoir été le premier à avoir pris le taureau par les cornes, de façon sérieuse, cherché à apporter des solutions pérennes et décisives, radicales, aux problèmes qui sont en suspens dans ce pays et qui vraiment gangrènent la vie, qui polluent la vie, l'unité nationale et l'avenir de la Mauritanie. C'est la première fois où on a vu que l'État cherchait à créer des conditions pour pouvoir enfin dépasser des problèmes comme l'esclavage structurel dans notre société, mais aussi des dossiers très douloureux et très sensibles comme le dossier du pacif humanitaire. C'est la première fois où on a vu une approche dont le mérite est d'avoir démontré que pour peu que l'État y mette de la volonté, les Mauritaniens sont bien capables autour d'une table de discuter et de surmonter toutes leurs difficultés. On regrettera toujours que l'expérience, la démarche, cette approche qui était celle du président El-Jahabdallah, c'est de El-Jahabdallah, ait été évidemment étouffée dans l'œuf par le malheureux coup d'État de 2008. C'est mon temps qui faisait partie le dés degenerais de créer des gens pour nous seront corriger Des combustion à l'État d'entrée de la loi, il faut faire dire, comment il faut s'assurer ce dont la loi est l'émariale. Mais il faut bon reflex, avec aweir de l'évolution et les poumortiers,